ok on est chaque fois que vous achetez un litre de carburant sachez que vous payez pour l'état au titre des différents impôts et taxes 2366 francs guinéens soit 26% du prix à la pompe monsieur le taximètre le conducteur de magbana monsieur le conducteur des gros camions là d'accord tous ceux qui ont des groupes électrogènes en guinée monsieur cdd vous dit à chaque fois que vous payez il dit à chaque fois que vous payez pour l'état au titre des différents impôts chaque fois que vous payez un litre de carburant donc moi quand est si je paye aujourd'hui un litre de carburant je dois savoir il dit sachez que je dois savoir que j'ai payé pour l'état au titre des différents impôts et taxes 2366 francs guinéens donc 26% du prix à la pompe vous pouvez comprendre que l'état n'a pas perçu ou budgétisé tout ce qu'il souhaite mais l'état ne subventionne pas le carburant l'état ne prélève pas ne prélève pas autant qu'il avait prévu mais il prélève quand même il prélève quand même donc lorsqu'il assure qu'il subventionne le carburant on se demande vraiment avec quelle sorcellerie voilà celle où va tuer les gens là on se demande avec quelle sorcellerie vraiment si eux ils ont dit que c'est par quelle sorcellerie monsieur celou d'Alain Diallo a récolté les résultats en un laps de temps les résultats des élections présidentielles de 2020 alors monsieur celou vous demande ici parce que celou lui il a la capacité de vous démontrer par a plus b la manière dont il a reçu il a récolté les résultats des élections présidentielles en un laps de temps lui il a les preuves il a la capacité de vous montrer par a plus b mais vous vous n'avez pas la capacité de le montrer par a plus b comment et pourquoi vous subventionnez le carburant en Guinée c'est ça il vous pose une question et il fait d'ailleurs une affirmation il dit on se demande par quelle sorcellerie par quel miracle il subventionne le carburant on se demande vraiment avec quelle sorcellerie parce que le prix de revient à la pompe après avoir payé toutes les charges c'est 6634 francs guinéens pour le moment ce n'est pas l'état qui nous aide à supporter il faut que ok il faut que ça soit clair ce n'est pas opportun actuellement d'augmenter le prix du carburant pourquoi d'abord nous sommes en crise économique et sanitaire les conditions de vie sont difficiles l'inflation est forte on a 12 ou 13% d'inflation les prix sont montés il faut être juste il y a eu quelque part l'augmentation du fret du fret maritime suite aux conséquences de la pandémie mais il y a eu la mauvaise politique monétaire et budgétaire de l'état il dit pourquoi l'état a organisé trois scrutins en 2020 encore monsieur cdd va nous parler de ça je vous ai parlé trois élections trois scrutins en 2020 alpha condé a dit je ne veux pas du financement de l'union européenne ah là il touche maintenant le véritable problème du gouvernement d'alpha condé pourquoi alpha n'a pas d'argent c'est le maintenant touche il touche le point le plus intéressant pourquoi l'augmentation pourquoi la vendeuse du piment doit payer l'impôt c'est le touche maintenant les causes réelles partagez au maximum la vidéo vous êtes 478 ça fait 478 partage partagez au maximum la vidéo il dit pourquoi l'état a organisé trois scrutins en 2020 alpha condé a dit je ne veux pas du financement de l'union européenne 1 de l'oif des nations unies parce que je ne veux pas que quelqu'un ok quelqu'un four son nez dans mes élections il y avait des fonds disponibles et on a organisé ces trois coups d'état constitutionnel et électorale en achetant les consciences étant commandant du matériel donc l'état n'ayant pas suffisamment de ressources la planche à billets a été utilisée c'est clair c'est clair c'est clair et net c'est le véritable problème c'est le réel problème de la guinée actuellement de monsieur alpha condé il aime se taguer la patrine pour dire nous avons organisé trois élections on n'a pas été assisté par l'union européenne encore moins les instituts financiers les organisations tout ça nous avons financé par nos propres moyens bien sûr vous avez financé par vos propres moyens mais ce que vous devez savoir après avoir financé il n'y a plus d'argent il n'y a plus d'argent c'est comme quelqu'un qui travaille pendant 10 ans qui fait l'économie d'accord qui dit je vais me marier je fais l'économie pour me marier et il prend toute son économie là il dépense tout le jour du mariage il n'y a absolument rien dans sa caisse il a presque utilisé la quasi totalité de son économie alors est-ce que ce quelqu'un là il a le droit de se plaindre après le mariage non vous avez fait le mariage vous avez pris la quasi totalité de votre économie pour épouser une femme l'économie de 10 ans vous avez tout gâché là dans ce mariage et maintenant après avoir marié la femme vous avez du mal à faire vivre la femme vous n'arrivez même pas à trouver la dépense pour donner à la femme vous ne pouvez même pas assumer vos responsabilités de mari et à un moment donné la femme se met à crier oh mon mari n'a pas d'argent maintenant oh j'ai pas préparé aujourd'hui dépense oh je vais aller chez mes parents oh non c'est ça oh non je vais sortir la femme va commencer à gueuler d'accord et quand ça va commencer là vous allez souffrir vous allez comprendre que vous avez commis une bêtise c'est ça c'est ce qui est arrivé Alpha Condé et c'est le véritable problème aujourd'hui mesdames et messieurs il n'y a pas d'argent les gens étaient prêts à aider le gouvernement guinéen à organiser les élections mais Alpha Condé sachant très bien qu'il veut se maintenir au pouvoir et sachant aussi très bien que ces gens qui vont financer et qui vont l'aider à organiser ces élections ces gens seront là à l'assister il dit non je veux pas que quelqu'un met son nez là je veux pas que quelqu'un regarde ce que je suis je m'apprête à faire donc j'ai pas besoin de votre argent gardez votre argent moi j'ai de l'argent dans ma caisse il a pris cet argent il a organisé ses élections on l'a regardé les institutions financières l'organisation internationale on l'a laissé faire il l'a fait et maintenant il n'y a plus d'argent dans la caisse il sait plus comment faire fonctionner son état maintenant il veut gagner de l'argent par tous les moyens aujourd'hui Alpha Condé est prêt à vendre la drogue pour gagner de l'argent et bien sûr il est prêt à coopérer aujourd'hui avec les dealers pour avoir de l'argent et à l'heure actuelle où je vous parle même j'en suis sûr qu'il traite avec des dealers vous savez que la Guinée est une plaque tournante de la sous-région vous savez cela alors M. Alpha Condé aujourd'hui il est prêt à faire tout ça pour avoir de l'argent mais comment subtilement indirectement quoi indirectement il est prêt à faire cela indirectement pour avoir de l'argent et il sait que il ne peut pas s'approcher des opérateurs économiques parce que ces opérateurs économiques là sont fâchés sont mécontents contre lui il a fermé la frontière les frontières même les produits des gens les marchandises des gens maintenant périssent là c'est fini il ne peut pas prêter il ne peut pas prendre de l'argent là-bas ok et les exploitants de bauxite des jaunes minières et tout ça là eux ils ont tellement donné de l'argent ils ont tellement avancé l'argent à Alpha Condé qu'ils ne peuvent plus ils ne peuvent même ils ne peuvent même plus oser le faire ils ont dit non on ne te donne plus l'argent on t'a tellement avancé que l'état la Guinée est endettée jusqu'ici ta Guinée là elle est endettée jusqu'ici c'est pourquoi mesdames et messieurs messieurs c'est dédi après le départ d'Alpha Condé là sincèrement nous allons souffrir parce que il a la Guinée est là la dette a pris la Guinée ici tout est gâté en Guinée alors ce monsieur vient après Alpha Condé mais il faut être vraiment un homme pour gérer la Guinée d'après Alpha la Guinée après Alpha il faut être un homme mais je suis sûr que monsieur CDD il a la clé il va le faire mesdames et messieurs vous partagerez au maximum la vidéo Nations Unies parce que je ne veux pas que quelqu'un four soit née dans mes élections il y avait des fonds disponibles étant organisé ces trois coups d'état constitutionnel électoral en sachant que en achetant les consciences et étant commandant du matériel donc l'état n'ayant pas suffisamment de ressources la planche à billets a été utilisée en 2020 la masse monétaire a augmenté de 23% parce que l'état n'ayant pas d'argent demande à la banque centrale de financer on a utilisé la planche à billets et naturellement la conséquence immédiate a été que les prix ont augmenté donc c'est pour combler les défis créés par le détournement la corruption le financement du double scrutin législatif et référendaire et la présidentielle de 2020 qui ont creusé l'édifice qui ont creusé le déficit qu'on demande maintenant aux pauvres citoyens de payer a indiqué Dallin je ne vais même pas continuer parce que ça me fait très mal au coeur je ne vais pas continuer la lecture ça me fait très mal au coeur mesdames et messieurs population de Cancan de Sigurine de Kouroussa population de Mandiana population de Kéroané population de Kwanakri population de Zérecoré population de Labé de Bofa de Boke de Dingirail de Dalabar de Dabola mesdames et messieurs population de Béila population de Lola vous qui avez voté pour Alpha Kondé vous avez voté pour vous faire du mal vous qui avez acclamé Alpha Kondé vous l'avez acclamé pour vous faire du mal vous qui avez souhaité la continuité d'Alpha Kondé vous avez souhaité une continuité pour vous faire du mal vous qui avez insisté pour que Alpha Kondé continue vous avez insisté pour vous faire du mal parce que vous avez ignoré les conséquences de ces financements des élections. Vous avez ignoré les conséquences de ces achats de conscience. On vous a dit, il y en a même qui disaient en Guinée, ah non, quand on te donne de l'argent, c'est pour le contribuable guinéen, il faut manger pignon. Tu as mangé pignon et aujourd'hui, tu vas cracher pignon. Tu as mangé pignon, aujourd'hui, tu vas souffrir pignon. Tu as mangé pignon aujourd'hui, tu vas vivre dans la sous-alimentation, la malnutrition pignon. On t'a dit que c'est l'argent du contribuable et que quand on te donne, il faut manger pignon. Ah, le pignon là, ça va être le pia. Ça va sortir par la bouche. Parce que vous, vous pensez que nous sommes dans la jungle. Vous pensez que c'est un problème de peul. Vous pensez que c'est un problème de dalin. Vous pensez que, ah non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Maintenant, vous êtes dans la véritable souffrance aujourd'hui. C'est ça, c'est la vérité. Alors, quand je vois encore, docteur, bon, comme en Guinée, tout le monde est docteur, appelons comme ça, docteur, Ousmane Kaba, qui dit que j'ai reconnu la victoire d'Alpha Kondé pour éviter la guerre civile. Je me dis, ah, donc, pour toi, il y avait une guerre civile en Guinée, quoi. Pour toi, si tu n'avais pas reconnu la victoire d'Alpha Kondé, il y aurait vraiment une guerre civile en Guinée. Donc, il y avait les prémices d'une guerre civile en Guinée. Oh non, j'ai reconnu la victoire d'Alpha Kondé pour éviter la guerre civile. Ah, ça, je ne comprends pas. Sincèrement, je n'ai pas digéré cela. Tu dis, j'ai reconnu la victoire d'Alpha Kondé. Tu ne l'as pas dit, j'ai reconnu, ok, la confiscation du pouvoir d'Alpha Kondé pour éviter la guerre civile. Mais tu as déclaré, j'ai reconnu la victoire d'Alpha Kondé. Quand tu dis déjà, j'ai reconnu la victoire, c'est comme si Alpha Kondé avait une victoire. Vous voyez un peu comment les gens, ils s'amusent au mot, ils s'amusent à tromper la conscience de Guinée. Donc, écoutez bien, c'est comme si Alpha Kondé avait une victoire et il y avait quelqu'un d'autre qui s'était opposé à la victoire d'Alpha Kondé. Et lui, Ousmane Kaba, il se dit, si je ne reconnais pas la victoire d'Alpha Kondé, il y aura une guerre civile. Alors, que tu reconnaisses ou pas maintenant, selon toi, Alpha Kondé avait une victoire et il y a quelqu'un d'autre qui s'était opposé à cette victoire. Je pense que M. Ousmane, vous êtes mieux instruit pour comprendre le français que moi. Je pense que M. Ousmane Kaba, vous êtes mieux élevé politiquement que moi. Je pense que M. Ousmane Kaba, vous êtes mieux diplômé que moi. Alors, quand vous parlez comme ça, nous les enfants, nous les autres là, mais on se dit, ces gars là, sincèrement, les gens qui les suivent, ils ont tort. Ils ont vraiment tort. Il faut savoir parler. Quand on est un leader ou quand on est un influenceur, il faut savoir parler. Il faut savoir faire des sorties, c'est très important. Alpha Kondé n'a jamais eu une victoire en Guinée. Jamais. Soit, vous reconnaissez qu'Alpha Kondé a une victoire ou a eu une victoire, soit vous reconnaissez qu'Alpha Kondé a confisqué le pouvoir, mais vous l'avez reconnu comme président pour ne pas que Selou soit président. Alors, M. Ousmane Kaba, je vous renvoie à la question. Donc, pour vous, la seule manière d'éviter la guerre civile en Guinée, c'était de reconnaître Alpha Kondé. Alors, moi, je vous demande, encore une fois, si vous aviez reconnu la victoire de Selou d'Alen Diallo, pour vous, c'était la création d'une guerre civile en Guinée. Vous êtes dans la démagogie, M. Ousmane Kaba, avec tout le respect que j'ai pour vous, mais vous êtes dans la tourmente, M. Ousmane Kaba, avec toute la considération, tout l'estime que j'ai pour vous, vous êtes dans le faux, vous êtes dans le faux, vous êtes encore dans le faux, vous êtes dans le mensonge, vous êtes dans l'hypocrisie, vous êtes dans la démagogie, ça, ça ne marche pas chez moi. Ça ne marche pas chez moi. Sincèrement, quand j'ai vu cela, j'ai pris la tête. Je me dis, oh bon sang de Dieu, comment, comment il a fait pour parler comme ça? Comment il a fait? Même moi, Kanté, moi, moi qui n'ai jamais étudié dans les universités Sorbonne, Oxford, ou je ne sais pas. Je ne peux pas me permettre de tenir un discours pareil devant des gens. Je ne peux pas me permettre de faire des sorties pareilles devant mes abonnés pour dire non, j'ai reconnu la victoire d'Alpha Kondé pour éviter une guerre civile. Alpha Kondé n'a jamais eu une victoire, M. Ousmane. Je vous rappelle encore. Alpha Kondé n'a pas gagné les élections. Alpha Kondé n'a pas eu une victoire. D'accord? Et les jeunes qui vous suivent là, il faut savoir que ces jeunes, maintenant, ils n'ont plus confiance en vous. Ils vous suivent pour justement manger votre argent. Parce qu'ils ont compris qu'en réalité, vous êtes un faux type. Vous êtes un faux type. Vous avez, vous êtes, c'est-à-dire, vous êtes en quelque sorte l'incarnation politiquement du mensonge. Certes, vous avez, vous avez œuvré en Guinée, en construisant des universités et tout ça, mais politiquement, vous êtes dans le mensonge. Vous êtes un faux. Politiquement, vous êtes un démagogue, un hypocrite. Politiquement, vous êtes en manque de vision. Si vous savez que parler, ça va vous retomber dessus, il faut se taire. C'est très important. C'est une manière aussi de parler. Il faut se taire. Alors, ceux qui ont reconnu la victoire de Selou, ça a créé une guerre civile en Guinée ? Votre reconnaissance d'une soi-disant victoire d'Alpha Condé, ça n'a changé à rien. Que vous reconnaissez Alpha Condé ou pas, Alpha Condé a fait son coup d'Etat. Bien sûr. Alors, ceux qui ont reconnu Selou d'Alain Diallo comme étant le victorieux des élections présidentielles passées, vous pensez que ceux-là ont tort ? Ça a créé une guerre civile en Guinée ? Alors, vous, c'est-à-dire, en parlant comme ça, vous estimez que vous êtes le seul à voir cet aspect de la situation guinéenne pour dire « Oh non, Ousmane Kaba, en étant Ousmane Kaba, voilà, si je ne reconnais pas la victoire d'Alpha Condé, ça va créer une guerre civile. » Vous avez quel poids politiquement en Guinée ? Politiquement, vous n'avez pas de poids. Politiquement, vous êtes zéro, vous ne faites pas le poids. Vous ne faites pas le poids même devant l'Ansanakuri, à plus forte raison, M. Alpha Condé. Je ne parle même pas de l'homme du peuple parce que devant lui, vous êtes vous êtes à des années de lumière. Arrêtez la démagogie, ce n'est pas bon pour nous. Arrêtez la frustration, arrêtez de mentir au peuple, arrêtez de tromper le peuple, arrêtez de vous foutre la gueule, de vous foutre la gueule du peuple. respectez l'intelligence du Guinéen. Le Guinéen comprend aussi le français. Vous devez comprendre cela. S'il y a 4 millions ou bien s'il y a 14 millions de Guinéens, il y a au moins 8 millions qui comprennent le français. Ça, c'est très important. Alors, quand vous faites des sorties, soyez intelligents. C'est très important. Même si vous n'aimez pas ces loups, même si vous voulez le changement en Guinéen, mais sans ces loups, respectez au moins l'intelligence du Guinéen. Parce que quand vous parlez comme ça, on sent une manifestation, une volonté manifestée de se débarrasser de ces loups, de ne jamais reconnaître ces loups. C'est ça. Disons la vérité. La vérité, c'est la vérité. Elle est amère, mais c'est la vérité. Alors, mesdames et messieurs, je ne vais pas abuser de votre temps. Écoutez, je continue encore de faire du SOS pour nos compatriotes détenus politiques en Guinéen. Je pense que d'ici le mois de juin, d'ici la fin du mois de juin, je vais envoyer de l'argent en Guinéen. Ce serait la fin du mois de juin, ça sera la fin de la cotisation. Alors, ceux qui veulent manifester maintenant, ceux qui veulent contribuer, vous avez juste d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois de juin. D'accord ? Parce que il faut à un moment donné arrêter. C'est très important. Donc, vous avez encore le temps. Vous avez le numéro là-bas, c'est le 0033 605 69 11 41. Vous pouvez appeler pour ceux qui veulent participer, pour ceux qui veulent contribuer. Donc, c'est justement ça. Et je vous demande de partager largement la vidéo. Vous qui êtes là, vous partagez. Et ceux qui suivront la vidéo après, je vous prie de partager la vidéo au maximum pour qu'on ait beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de participants, beaucoup plus de contribuants pour nos détenus, nos compatriotes, détenus politiques en Guinée. Et pour que les Guinéens puissent comprendre que la politique d'augmentation des prix du carburant en Guinée, c'est un non-événement. Alpha Condé veut le faire justement pour avoir de l'argent, un peu d'argent, n'est-ce pas, pour payer ses fonctionnaires en Guinée parce qu'il n'y a absolument rien dans la caisse de l'État. Il veut passer par toutes les manières, par tous les moyens possibles pour avoir de l'argent et dévoire même des moyens impossibles. Il veut passer par des moyens possibles et des moyens impossibles pour avoir de l'argent afin de pouvoir payer ses fonctionnaires. Mais, comme vous savez, comme M. Cédé a dit, ce sont les conséquences, OK, de son coup d'État constitutionnel, de ses législatifs, de ses présidentielles, de cette confiscation du pouvoir. Donc, nous autres pauvres guinéens, on ne va pas l'assister, on ne va pas contribuer, n'est-ce pas, à mener à bien tout ce qu'il veut entreprendre parce que nous sommes dans les conséquences de son esprit diabolique, de cette réalité qu'on veut nous faire accepter. Et moi, je ne vais pas accepter cela, vous non plus, vous ne voulez pas accepter et vous n'allez pas accepter. Donc, sur ce, je vais vous dire bonsoir, Inch'Allah, dans les jours à venir, nous allons faire encore des lives, OK, parce que chaque fois qu'il y a des choses qui se passent, des choses intéressantes, je vous ai dit, je suis maintenant, je me suis mis maintenant à l'écriture, je ferai maintenant des lives, c'est quand il y aura vraiment des sujets très importants à débattre ou des sujets très importants à vous expliquer, je viendrai pour vous expliquer et je ne viendrai plus pour me répéter, d'accord, parce qu'il n'y a pas ce que je n'ai pas dit et je vais toujours continuer d'apporter mon grain de sel à la construction de l'édifice guinéen, je vais toujours essayer de faire de mon mieux pour que vous aussi, vous compreniez que nous sommes malmenés en Guinée, malgré que je vis ici et que la plupart d'entre vous vivent ici aussi en Europe et nous allons toujours continuer de sensibiliser la population guinéenne pour qu'elle comprenne que si ça va en Guinée, ça va pour nous tous et que si ça va mal, ça va aussi très mal pour nous tous. Donc sur ce, je vous dis bonsoir.